Bonjour, je suis Emma, je suis professeure de français à l'école de langue tutti-fruitti où on apprend en s'amusant. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour le festival en avant. Je vais vous parler aujourd'hui du papier mâché. C'est une technique assez simple, assez ludique, qu'on utilise depuis, je pense, des millénaires. Il y a des tonnes de techniques pour le faire. On peut faire de la pâte, on peut recouvrir une forme, un objet, un ballon. En tout cas, il faut un moule, c'est sûr. Mots sur le papier mâché qui a été écrit en 1904 dans la revue Universelle. Ce commerce n'exige ni capitaux, ni matériel important. La main d'oeuvre est tout. Du vieux papier d'emballage, de la colle de farine et d'alun, un moule en pierre pour taper la pâte. Cela suffit pour monter des tas de pièces. Là, elle est particulièrement jolie, on ne dirait pas spécialement que c'est du papier. C'est une très vieille boîte chinoise, donc très légère. On peut faire plein de choses, genre des maracas. Moi, j'avais fait une petite tête de marionnette. Avec des enfants en stage, pareil, c'est très léger. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont utilisé le papier mâché, comme Niki de Saint-Fal, qui faisait des grandes, grandes sculptures en papier mâché. Et Jean Dubuffet, qui a fait des tonnes de sculptures, de peintures, mais de sculptures en papier mâché. C'est aussi très, très ludique. On peut aussi l'utiliser pour faire des accessoires. Moi, j'ai beaucoup fait des accessoires pour le théâtre. Voilà, les cornes. On peut mettre un peu dans tous les sens. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut faire un bricolage assez simple, c'est-à-dire l'avion de tutti-fruiti, le rouleau de papier toilette, un carton blanc, ça peut être n'importe quel carton, scotch en papier. On le dépose sur le coin pour faire la pointe du crayon, donc pour faire le cône qui fera la pointe du crayon, parce que l'avion de tutti-fruiti, c'est un crayon. On coupe avec des ciseaux. On fait un petit cône que l'on va rentrer. Voilà, ça fera la pointe de l'avion. Pour qu'il ne bouge pas, on prend le tessart et on le colle. Le tessart se fondra dans la colle et les bandelettes, mais j'ai encore plein de choses à vous expliquer pendant que je le fais. Le tessart sert en fait à renforcer la structure. On doit imaginer qu'on fait le squelette en carton et en tessart. Ça, c'est la forme générale, mais avec les bandettes de papier autour, ce sera plus facile. Le papier, pour le déchirer, il y a un sens. Donc, voilà, dans ce sens-ci, il se déchire bien. On peut utiliser soit de la colle blanche ou de la colle à tapisser. Le mieux, c'est de la tremper dans la colle, surtout les premières, et de bien les lisser, parce que s'il y a trop de colle, ça va mettre beaucoup, 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 beaucoup de temps à se sécher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mon avion. touti-fruiti, qui n'est pas du tout encore sec, et que je vais mettre sur le radiateur. Voilà, je remercie beaucoup d'avoir regardé, en espérant que vous allez aimer cette technique autant que moi. Si ça vous a plu, il y a vraiment plein, plein, plein d'idées sur Internet. Il suffit de taper papier mâché, et il y a des tonnes de tutos pour faire des pots à crayons, des pots de plantes, des vases, des instruments de musique, un peu tout ce que vous voulez. Donc, soyez curieux, et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.